Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction à la computer vision. Aujourd'hui, la computer vision est omniprésente. Vous avez tous déjà fait appel plus ou moins directement à un algorithme de computer vision. Lorsque vous déverrouillez votre téléphone avec votre visage, que vous utilisez des filtres sur Snapchat ou que vous cherchez le nom d'une rue sur Google Maps. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas toujours été le cas. Ce n'est que depuis quelques années que les ordinateurs sont assez puissants et les algorithmes assez performants pour réaliser des tâches aussi complexes. La computer vision, littéralement vision par ordinateur, est l'ensemble des techniques qui permettent à un ordinateur d'interpréter une image. Attention, on parle bien ici de l'interprétation et pas de la simple lecture d'image. Pour un ordinateur, une image constitue un ensemble de pixels. A chaque pixel est attribué un nombre qui correspond à sa couleur. Une image est donc comme un gigantesque tableau qui contient un nombre dans chaque case. Sans un cerveau derrière pour les déchiffrer, il est inutilisable. L'objectif des algorithmes de computer vision est donc de donner à un ordinateur la capacité de comprendre une image et de la commenter comme un humain le ferait. C'est-à-dire nommer les objets présents, déterminer leur position, leur orientation, la distance qui les sépare, etc. Comme on a pu le voir, les algorithmes de computer vision ont besoin d'un équivalent à notre cerveau humain pour fonctionner. Le plus souvent, pour ce genre de tâches, on utilise des réseaux de neurones artificiels. Sans rentrer dans les détails de leur fonctionnement, il est important de retenir que ces neurones ont été nommés ainsi parce qu'ils peuvent faire penser, dans une certaine mesure, à des neurones biologiques. Mais leur fonctionnement en réalité n'a pas vocation à imiter le cerveau humain. De plus, les réseaux de neurones ont besoin de s'entraîner sur une grande quantité de données avant d'être performants. Les algorithmes de computer vision sont aussi efficaces que polyvalents. On peut en trouver dans des domaines variés comme l'industrie automobile, la gestion des déchets ou encore l'imagerie médicale. Ils sont capables de réaliser des tâches très complexes qui jusqu'alors étaient réservées aux humains. Il s'agit d'un premier pas vers une intelligence capable d'imiter le comportement humain. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne Data Scientist. Merci de l'avoir regardée.